Musique Hello les happy girls, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur comment je réussis un look en une minute, facilement et vraiment en respectant les codes du moment. Donc comment je fais pour réussir mon look même le jour où j'ai une tête qui fait vraiment peur, où je suis fatiguée, où j'ai pas vu le soleil depuis très longtemps. Bah déjà je choisis les bonnes couleurs, donc vous avez dû sûrement voir mes vidéos spéciales couleurs, donc je vous invite à les découvrir pour déterminer si vous êtes plutôt dans les couleurs dites chaudes ou les couleurs dites froides. Donc moi je suis par exemple dans les couleurs dites froides, dans les tons plutôt clairs, donc je suis dans les étés. Donc moi ce qui me va super bien c'est le rose pâle et le bleu ciel, donc les jours où j'ai une mine qui fait un peu peur, et bah j'essaye de privilégier ces deux couleurs là. Voilà, donc déjà première chose, achetez des tops, des chemisiers et des pulls dans la couleur qui vous va le mieux. Donc moi je me suis rendu compte c'était le rose pâle. Donc là un gros pull en maille dans la bonne couleur, donc là moi en l'occurrence c'est du rose pâle. Ensuite je mets une grosse tendance de la saison printemps-été 2018, ce sont les maxi BO dans les couleurs argentées puisque je suis dans les tons froids. Vous si vous êtes dans les tons chauds, par exemple si vous êtes hyper belle avec un pull dans les tons rouge orangé, vous mettez des boucles d'oreilles maxi dorées et vous restez donc dans les tons chauds. Voilà, donc rose BO, le pull maxi volume rose pâle, un slim gris clair et des boots noirs en ubuc. Voilà, le look hyper facile que j'enfile le matin quand j'ai pas trop le moral, quand j'ai pas trop le temps, quand j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et en plus j'ai hyper chaud avec ce type de look. Voilà, et bien sûr il faut connaître ses couleurs, donc je vous invite à découvrir ma vidéo colorimétrie et la série de vidéos notamment sur les couleurs. Voilà, donc là c'est un pull qui vient de chez Selected, que j'ai payé 70 euros je crois. Un slim gris qui vient de chez Zara, des boots qui viennent de chez Bash et mes boucles d'oreilles maxi esprit un peu baroque, qui sont très pendantes avec des beaux strass, viennent de chez H&M. Voilà, et puis après on peut finir aussi le look avec une petite manchette, bien sûr des bijoux fins, accumulation de bracelets fins, de bagues. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura inspiré. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres looks hyper faciles comme ça que je porte très rapidement et que je constitue très facilement. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à demain, je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501